... Nous sommes à Vollorville, à l'intérieur de l'église Saint-Maurice, un vaste édifice dont la neuf centrale est de style roman. Les bas-côtés, côté nord et côté sud, sont de style gothique. Et le chœur, un peu plus tardif, du XVIe siècle, en gothique flamboyant, qui ressemble beaucoup au Sainte-Chapelle d'Auvergne, que l'on rencontre à Vic-le-Comte, Rion et Aigues-Perses. Et puis, bien sûr, cette église a eu des modifications. A l'origine, au-dessus de la coupole romane, il y avait le clocher, qui a été démoli à la Révolution. Il a fallu faire des travaux au XIXe siècle, parce qu'elle avait été endommagée, bien sûr, au moment de la Révolution. On a reconstruit un clocher sur la façade ouest. On a conforté les deux nefs, sud et nord, par des contreforts. Et dans la première moitié du XVIe siècle, en 1535 exactement, de grands travaux sont entrepris. On démolit le chevet roman, dont on n'a aucune trace, et on va construire la croisée du transept et le chœur que l'on voit actuellement. Ce sont de grands travaux qui sont, à l'origine, bien sûr, sont les paroissiens de Voleurs, mais sous l'égide du seigneur de Voleurs, de la famille de Chaseron. Et ce chœur gothique est aussi servé de tombeau au seigneur de Voleurs, la famille de Chaseron, puis ensuite la famille de Montmorin de Saint-Hérène. Alors, ce qui frappe quand on entre dans cette église de Voleursville, c'est la clarté du chœur avec des vitraux extraordinairement beaux et qui contrastent avec la voûte romane qui précède. Par ailleurs, l'église de Voleursville possède une statue de style roman du XIIe siècle qui a été restaurée, comme les vitraux d'ailleurs, et qui est absolument magnifique. Les vitraux de l'église de Voleursville donnent un flot de lumière magnifique. Ils ont des couleurs éclatantes et pour la plupart, ce sont des dons de familles notables de Voleurs, par exemple les planats ou les dumas du XIXe siècle. Alors, les vitraux du chœur sont les plus beaux, ils sont signés et ils ont été exécutés par les ateliers Thibault et Thévenot de Clermont-Ferrand. Ce sont les mêmes qui ont travaillé à la cathédrale de Clermont-Ferrand, qui ont restauré les vitraux anciens à la Sainte-Chapelle de Paris, la cathédrale de Rion ou la Sainte-Chapelle de Rion. Alors, on ne va pas examiner tous les vitraux, mais il y en a un qui est absolument remarquable. C'est le vitrail de Saint-Charles-Borromé, qui a été exécuté par Jean-Robert. Et il faut remarquer ce rouge absolument éclatant, qui est un rouge écarlate et qui contraste avec le rouge plus vermillon des vitraux voisins. Donc, l'église de Voleursville est intéressante aussi par son mobilier, qui s'étale du XVe siècle jusqu'à nos jours, pratiquement. Et voilà, il mérite que l'on s'y intéresse. Les fonds baptismaux, situés à droite lorsqu'on entre dans l'église, ont la particularité d'être fermés par des portes en noyé à double bâton cintré, datant probablement du XVIIIe siècle. La vasque est en marbre blanc. Le maître hôtel qui est derrière moi, donc, date du XVIIe siècle. Il est en bois doré. Au centre se trouve le tabernacle, de forme circulaire. La porte est ornée d'un Christ en croix. C'est un ajout du XIXe siècle. Et en partie inférieure, une prédelle, décorée par un bas-relief, représentant le Saint-Suaire. Les stales, qui sont des sièges et agenouilloires d'église du culte catholique. Ces sièges sont situés dans le cœur liturgique, réservés aux clergés et aux religieux, dans un monastère. Chaque siège ou stale comporte un dossier. Des accotoirs, un fond mobile, la scellette sous laquelle est fixée une miséricorde. Elles sont datées de la fin du XVe siècle et début du XVIe. Elles sont en chaîne. Côté nord, le dosseret est à Clairvoye. Pour laisser une vue à la chapelle seigneuriale, aujourd'hui, un rétable est placé au revers de cette Clairvoye. C'est l'hôtel de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. C'est un rétable tabernacle en bois de chêne dédié à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, de style néo-gothique et qui est daté du XIXe. L'hôtel semble être l'œuvre de claustre, maître ébéniste de Saint-Amand Roche-Savine. C'est lui qui créa celui des Scutus, reconnaissable par sa signature, les bordures dorées et le style néo-gothique. Mais il a aussi participé à celui de Sainte-Agathe et Arconsa. Une statue en bois polychrome du XVIIIe siècle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle trône au-dessus du tabernacle et achève la composition. Le lutrin du XVIIIe siècle composé de deux parties. À la base, un petit meuble carré fermé par une porte. À la partie supérieure, une colonne en bois couronnée par une croix en fer qui sert d'axe à une structure en fer forgé. Cette partie métallique est symétrique et permet de poser deux livres simultanément. La chair à prêcher est apparue dans l'ensemble des églises au XIIe siècle. Celle qui nous intéresse, par contre, dans l'église de Vaux-Lors, comprend une nacelle en bois reliée à la bavoie par un panneau de boiserie. L'accès de la nacelle se fait par un escalier en pierre passant au travers de la pile sur laquelle elle est fixée. Sous-titrage Société Radio-Canada